Quand j'ai décidé de me lancer dans la franchise, j'étais sur internet et c'est là où j'ai connu le site web de la franchise. J'ai flashé sur DIA et j'ai posé ma candidature. Et aujourd'hui je suis franchisé. Bonjour et bienvenue dans 3 minutes de franchise. Au programme de cette édition, nous évoquerons les enseignes Solvimo et Carrément Fleur. Créé en 2000, Solvimo est un réseau d'agences immobilières qui compte plus de 160 agences en France. Le réseau a connu en 2011 un fort développement national malgré la crise que traverse le secteur immobilier. A moyen terme, l'enseigne vise les 400 ouvertures. Selon une enquête IFOP de janvier 2012 réalisée auprès des clients de Solvimo, 98% d'entre eux sont satisfaits de la manière dont leurs dossiers sont traités. Les résultats détaillés révèlent un niveau de satisfaction tout aussi élevé, tant pour ce qui concerne l'attitude des conseillers que le travail des agences. L'amabilité et le professionnalisme des interlocuteurs arrivent aussi en tête avec 99% de clients satisfaits. Suivent l'accueil, l'efficacité et la confiance inspirées par la franchise Solvimo qui obtiennent 98% de satisfaction, puis le suivi du dossier et la capacité d'écoute. La franchise immobilière est en constante évolution malgré la crise et a changé son logo fin 2011. Ainsi, courant 2012, toutes les agences du réseau relouqueront leur façade en accord avec la nouvelle charte graphique de l'enseigne, comme nous l'explique Olivier Alonso, PDG du réseau. Chez Solvimo, effectivement, la grande nouveauté de 2012, c'est quand même malgré tout le changement de notre logo. C'est une aventure importante. Il faut savoir qu'un logo évolue. Solvimo existe depuis 2000. La franchise a été lancée, j'ai lancé la franchise en 2003. Donc grosso modo, Solvimo a 8 ans, 8-9 ans on va dire, on est sur la 9e année. Et un logo doit évoluer avec sa marque. Donc nous avons lancé le nouveau logo fin d'année. Et l'ensemble de nos agences sur 2012, et ça c'est une véritable nouveauté, va commencer à amorcer le changement des façades. Et ça c'est intéressant. Donc nouveau look des agences à l'extérieur, plus moderne, plus dynamique, qui donne envie encore plus aux particuliers de rentrer. Et c'est une nouveauté qui prend un peu à contre-pied la crise. Tout le monde met la tête dans le trou pendant la crise. Nous, au contraire, on change les façades de nos agences. Créée en 2006 à Agen, Carrément Fleur propose la vente de fleurs fraîches coupées en libre-service. L'enseigne compte à ce jour 7 points de vente dans le Grand Sud-Ouest et aspire à se développer sur l'ensemble du territoire. En dépit de la crise et de son activité naissante, l'enseigne a annoncé de très bons résultats pour 2011. Le chiffre d'affaires de Carrément Fleur est en croissance de 7,91% à magasins comparables, ce qui confirme sa réussite. Le réseau atteste de l'efficacité de son business model, notamment par le biais de son chiffre d'affaires cumulé, s'élevant à 4,5 millions d'euros. Ce sont 258 000 clients qui se sont rendus dans la franchise de fleuristerie en 2011, avec un panier moyen de 17,31 euros. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires moyen d'un point de vente s'élève à 640 000 euros. Les raisons du succès de la franchise Carrément Fleur résident sur le mix entre le nouveau concept architectural et la mise en place d'une stratégie de communication complète. Le merchandising optimal associé à l'offre spécifique ont permis une montée en gamme et une hausse du taux de fréquentation des points de vente. L'enseigne recrute de nombreux adhérents en contrat de licence de marque. Pour rejoindre Carrément Fleur, il est nécessaire de disposer d'un apport personnel de 60 000 euros, d'avoir le sens du commerce et des compétences à la fois de gestionnaire et de manager. Pour toute information, pour candidater, connectez-vous sur le www.ac-franchise.com. Dans l'actualité business, Juliette Robin, mandataire Europe du cabinet de conseil en propriété privée Inlex, nous parle des nouvelles extensions sur le web et aux enseignes auxquelles elles pourraient s'adresser. Il y a un cas qui est encore plus important, c'est les sociétés qui sont internationales, réseaux de distribution notoires de grande renommée, et qui ont une marque qui correspond à un nom générique, type Carrefour, Casino, voilà. Où là, en fait, si elles ne prennent pas le nouveau TLD, elles prennent potentiellement le risque que le nom générique .casino, .carrefour soit réservé par une autre société, et là, potentiellement, ça peut leur bloquer définitivement l'accès au TLD. Après, est-ce que c'est gênant, en fait, pour elles ? Encore une fois, on est un peu dans la terreur en disant « Attention, mais bon, les sociétés, elles ne savent pas vraiment si ça va leur porter préjudice ». Donc, on a une cible qui est très restreinte de sociétés que ça peut intéresser. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur ACFranchise TV. Sous-titrage ST' 501